Alors que le Japon sort à peine d'un dangereux bras de fer avec l'Empire mongol, d'autres menaces planent toujours sur le pays du soleil levant en ce XIIIe siècle finissant. Le régime des régents Rojo qui a atteint son apogée se met peu à peu à décliner. Des voix s'élèvent un peu partout dans le pays, de manière plus ou moins forte. Et si certains se dressent ouvertement contre la tyrannie de Kamakura, d'autres au contraire font le dos rond mais guettent le moment propice pour agir. Ici et là, on murmure, on complote, on nous des alliances en secret. Et ce jusque dans les alcourves de la cour impériale, laquelle supporte de moins en moins ce partage du pouvoir mis en place un siècle plus tôt. Plus le temps va passer et plus les Rojo vont se retrouver pratiquement isolés dans leur tour d'ivoire. Bien sûr, ils continuent de diriger le pays d'une main de fer et les opposants au régime sont de plus en plus réduits au silence, de manière radicale comme vous pouvez l'imaginer. Mais un tel régime ne peut jamais durer bien longtemps, surtout lorsque les empereurs s'en mêlent. Le contexte n'est plus celui de la révolte de Jokyu. Les temps ont bien changé en à peine un demi-siècle et cette fois-ci, le soulèvement va conduire à la chute pure et simple de la maison Hojo et du bakufu de Kamakura tout entier. Seulement, si Rome ne s'est pas faite en un jour, Kamakura ne s'écroulera pas en cinq minutes non plus. Une fois encore, le pays va petit à petit sombrer dans un indescriptible chaos. Comment ? C'est ce que l'on va découvrir dans ce troisième et dernier épisode consacré au shogunat de Kamakura. Bienvenue dans le Japon de Dog Japan ! La menace mongole est certes écartée, mais le pays reste malgré tout vigilant et les Gokunin de Kyushu sont toujours en alerte. Toutefois, la victoire surprise du Japon avec l'aide inespérée du Kamikaze aura néanmoins des répercussions qui vont peser très lourd dans la balance. En effet, les relations commerciales avec la Chine viennent d'en prendre un sacré coup. Difficile de continuer à commercer avec l'Empire du Milieu alors que celui-ci vient d'envoyer plus de 100 000 hommes combattre les samouraïs sur ordre de Kubilai-Kan. Seuls 7 ports restent accessibles aux marchands japonais dans la mer de Chine, ce qui a pour effet d'affaiblir considérablement le pays et notamment la région du Kyushu pour qui le commerce avec le continent était vital. Et ça, ça ne fait pas du tout l'affaire des Gokunin du Kyushu qui se sont énormément endettés pour fournir l'effort de guerre nécessaire afin de repousser l'envahisseur mongol. Déjà qu'il n'y a de fait aucun territoire à se partager puisque pour la première fois l'ennemi est venu de l'extérieur, cette guerre a laissé certains Shugo et Jito littéralement exsangues. Beaucoup s'estiment lésés car les récompenses espérées habituellement à l'issue d'un conflit se font attendre et lorsqu'elles vont arriver, elles sembleront bien maigres pour ceux qui ont risqué leur vie dans ce conflit. De quoi attiser la colère de nombreux Gokunin, colère qui va venir s'ajouter à d'autres problèmes dont les Hojo se seraient bien passés. Un premier incident va éclater peu après la mort de Hojo Tokimune, le régent en poste durant les invasions mongoles. Celui-ci étant décédé de maladie à l'âge de 34 ans à peine, c'est son jeune fils de 14 ans, Sadatoki, qui lui succède. Encore trop jeune pour prendre véritablement les rênes du Bakufu, son oncle Adachi Yasumori assure provisoirement le rôle de Shikken. Yasumori était l'un des membres les plus éminents du conseil et également le beau-frère de Tokimune. Il avait cependant un rival acharné en la personne de Taira Noyoritsuna que l'on pourrait qualifier de fidèle serviteur de Tokimune, un personnage particulièrement vil et prêt à toutes les bassesses pour assurer la pérennité du clan Hojo, souvent même à l'insu de son défunt seigneur. A l'amour de Tokimune, Yoritsuna se dit qu'il est temps de passer à l'action et de sortir de l'ombre. Il porte de fausses accusations contre Yasumori, prétendant que le fils de ce dernier aurait tenté de revendiquer le titre de fils illégitime de Minamoto no Yoritomo, le premier shogun et fondateur du Bakufu. Pour prouver ses accusations, Yoritsuna va se servir du fait que Yasumori est le détenteur de Higekiri, le katana de Yoritomo, dont il a effectivement irrité et qui se transmet de génération en génération chez les Genji depuis Yoshitomo, autrement dit depuis la guerre de Genpei un siècle auparavant. Grâce à ces fausses accusations, Yoritsuna obtient l'autorisation de Sadatoki d'en finir avec Yasumori. Ce sera chose faite en novembre 1285, lorsque Yoritsuna et ses hommes exterminent la quasi-totalité du clan Hadachi, soit plus de 500 personnes. La vache ! Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère ! Oh que non ! Mais tu sais, ça n'a rien de très surprenant à l'époque. Rappelle-toi ce qu'on disait dans les épisodes précédents, les Ojo avaient pour habitude de supprimer tous ceux qui s'opposaient à eux. Ils n'étaient plus à un clan près. À force, il va plus en rester beaucoup ! Parmi les oppositions, ça c'est sûr ! Mais il reste encore notamment deux des clans les plus puissants, les principaux Gokenin du shogun Akamakura, descendant tous deux des Genji, les Nitta et les Ashikaga. Eux aussi commencent sérieusement à en avoir râle Kabuto des Ojo et de leur dictature. Mais ils continuent de courber les Chines bien gentiment pour ne rien laisser paraître et ne surtout pas donner aux Ojo une raison de s'en prendre à eux. Mais bien sûr, ils n'en pensent pas moins et attendent le moment propice pour agir. L'élimination des Hadachi par Yoritsuna est restée dans l'histoire sous le nom des troubles de Shimotsuki. L'ancien serviteur de Tokimune va alors obtenir un pouvoir considérable à Kamakura, au point que quelques années plus tard, Sadatoki, devenu Shiken, finira par s'en débarrasser à son tour, profitant de la confusion créée par le grand tremblement de terre de Kamakura en 1293. Mais ce n'est pas le seul problème auquel sera confronté Sadatoki. Le principal étant la colère des Goukenins, notamment ceux de Kyushu, qui se retrouvent horriblement endettés depuis les invasions mongoles et qui n'ont reçu pratiquement aucune récompense pour leur bravoure. C'est ainsi qu'en 1297, Sadatoki promulgue un décret nommé Tokusairei, c'est-à-dire le gouvernement par la vertu. Ce décret entraîne l'annulation de toutes les dettes contractées par les Goukenins depuis 1278, une date située à mi-chemin entre les deux invasions mongoles. Et non seulement leurs dettes sont annulées, mais elles le sont de manière pure et simple, autrement dit sans contrepartie. Et mieux encore, le Tokusairei stipule que toutes les terres ayant été vendues depuis cette date doivent être restituées à leur ancien propriétaire, sans aucun remboursement là non plus. Attends, je ne suis pas sûr de comprendre là. Les samouraïs vont récupérer ce qu'ils ont vendu sans devoir rembourser ? Ah mais tu as parfaitement compris. Au contraire, je vous laisse imaginer un peu la situation dans le pays avec un tel décret. Pour ceux qui ont acheté des terres durant les 20 dernières années, cette décision a de quoi faire dresser les cheveux sur la tête. Autant dire que si le but était d'apaiser les tensions... Bah oui, on déshabille Paul pour rhabiller Pierre. En clair, on essaye de calmer les Goukenins, mais en provoquant la colère d'une autre partie de la population, qui de toute façon n'était déjà pas très favorable au régime despotique des Hauts-de-Joux. Autant dire que loin de s'arranger, la situation ne fait qu'empirer. Sans compter que de nombreux Goukenins sont encore plus mécontents. Je veux parler de ceux pour qui le décret ne sert à rien. Ceux qui avaient vendu des terres avant 1278. Ces derniers n'auront de cesse de réclamer que le décret soit encore plus rétroactif. Et malheureusement pour les Hauts-de-Joux, ils sont relativement nombreux. Il n'empêche que les invasions mongoles ont également eu une conséquence intéressante pour le régime de Kamakura. Et malgré les tensions qui s'accumulent, jamais le Bakufu n'aura connu une telle puissance. En effet, jusque-là, son influence se concentrait essentiellement sur le Kanto, et plus généralement sur le Japon de l'Est. Mais à présent, elle s'étend aussi sur les provinces de l'Ouest, et même jusqu'à Kyushu. Pour la première fois, le pouvoir du Bakufu est présent au niveau national. C'est aussi pour cela que les difficultés vont en grandissant. Le territoire a administré sa croix, et les problèmes aussi. Tout comme le despotisme des Hauts-de-Joux, qui prend son envol à partir du règne de Sadatoki. Celui-ci supprime les chambres de justice, et place de nombreux membres du clan à des postes clés de l'administration. Le despotisme devient ainsi népotisme. Ce qui ne fait qu'attiser le mécontentement qui se répand à travers tout le pays, comme une traînée de poudre. Toute cette colère conduit une partie de plus en plus grande de la population, jusqu'ici négligée, à sombrer dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la délinquance. Ce sont en fait de véritables petites bandes armées qui se forment, avec parfois même à leur tête des guerriers s'étant illustrés au cours de diverses batailles par le passé, mais qui à présent ont non seulement du mal à s'en sortir car très endettés, mais qui nourrissent de plus en plus de griefs à l'égard du Bakufu, et des Hauts-de-Joux en particulier. Ces bandes armées, qui usent de techniques de guérilla contre les troupes du Bakufu, ou qui se livrent à des pillages dans les domaines privés, sont appelées Akuto, un nom qui signifie « mauvaise personne ». On aura l'occasion d'en reparler plus longuement dans une future vidéo, je vous en dirai plus à la fin de celle-ci. Le XIIIe siècle s'achève donc dans une grande confusion, et c'est loin d'être terminé. A cela s'ajoute un événement de type céleste, qui va entraîner la fin précipitée du règne de Sadatoki. En 1301, la comète de Halley est visible dans le ciel nocturne, ce qui fait craindre aux Shikens que de plus grandes difficultés l'attendent encore. Il renonce alors à son poste et passe la main. Mais personne n'a très envie de reprendre les rênes du Bakufu dans ce contexte, et pas moins de trois régents vont se succéder alors en moins de deux ans, avant que le dernier des régents Hojo, Takatoki, ne finisse par accéder au pouvoir en 1303. Il n'est alors âgé que de huit ans à peine, ce qui laisse le champ libre à une autre branche du clan, les Nagasaki, descendants du tristement célèbre Taira no Yoritsuna. Celui-là même par qui les problèmes sont arrivés, on en a parlé il y a un instant. C'est donc surtout Nagasaki Takasuke, aussi appelé Enki, qui va alors diriger le Bakufu comme il l'entend, ce qui signifie essentiellement de manière très autoritaire, pour ne pas dire tyrannique. D'autant plus qu'en grandissant, Takatoki va se révéler être un régent particulièrement médiocre et laxiste. On lui prête des capacités intellectuelles pour le moins limitées, ainsi qu'une vie dissolue. Pour vous donner une idée, le mec préférait passer ses journées à boire, en assistant à des combats de chiens. On est bien loin des premiers réjents Hojo, comme Yoshitoki ou Tokimune, sans parler de Yoritomo, le premier shogun. La situation va donc continuer de se dégrader de plus en plus dans tout le pays et jusqu'au cœur même du palais impérial. Le Bakufu est désormais dirigé d'une main de fer par les Hojo et leurs plus proches alliés. Nagasaki Enki en profite pour faire à son tour du népotisme à outrance, plaçant ainsi tous les membres de sa famille au poste les plus importants et provoquant du même coup encore plus de défiance et de ressentiment de la part des Gokennines. Le Shiken Takatoki et lui ne se priveront pas non plus de pousser le vice jusqu'à humilier les autres Gokennines issus des Genji. Mais ma parole, ils cherchent à provoquer une rébellion générale ou quoi ? Et bien c'est vrai qu'on peut se dire qu'à ce stade, c'est une véritable provocation et que tout ça va finir par péter pour de bon. C'est d'ailleurs ce qui va finir par arriver. Mais en vrai, ils font effectivement ça dans le but de provoquer une réaction de la part de leurs plus dangereux adversaires que sont les Nita et les Hachikaga. Pour avoir un prétexte de s'en débarrasser enfin. Un jeu particulièrement risqué et qui aura des conséquences dramatiques comme on va le voir dans la dernière partie de la vidéo. Mais pour le moment, les Hojo ont encore besoin de ses alliés disons en sursis. Car des rébellions commencent à éclater dans le pays. A commencer par le nord, les provinces de Mutsu et Dewa, ancien territoire des Emishi. Ce sont justement ces mêmes Emishi, placés sous la houlette du clan Hando, qui sont les premiers à se rebeller pour de bon. Les Hando leur apportent d'ailleurs leur soutien et les Hojo sont contraints d'envoyer des troupes mater ces rebelles du nord qui défient leur autorité. C'est en quelque sorte le début des ennuis pour les Hojo. Même si ces derniers pensent qu'après la révolte de Jokyu ou les invasions mongoles, les Hando et les Emishi ne sont que du menu frottin. Sauf que ce genre de soulèvement va faire tâche d'huile dans le pays. Car d'autres vont suivre l'exemple des Hando. Dans l'ouest, un chef de bande va rapidement faire parler de lui. Car il va tenir tête aux troupes du Bakufu pendant deux ans au cœur de la province de Kawachi. Au point que celles-ci ne parviendront jamais à s'en défaire. Ce genre de mini-guerre civile va devenir monnaie courante un peu partout dans le pays. Et les bandes de pillards devenant de plus en plus nombreuses et organisées, d'autres habitants finissent eux aussi par s'organiser et former des groupes ressemblant à de véritables sociétés secrètes. Ces petits groupes excellent notamment dans cette lutte de type guérilla qui se développe. Ainsi que dans l'art du camouflage et de l'espionnage. Au point que certaines grandes familles les emploient de plus en plus à leur profit. Bon vous l'avez compris, ces espions qui commencent à parcourir le pays dans une totale discrétion ne sont autres que les shinobi. Qui donneront naissance plus tard aux fameux ninjas dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Quant à ce chef de bande qui résiste encore et toujours à l'envahisseur Hojo dans la province de Kawachi. Et bien lui aussi, j'en ai déjà parlé il y a pas mal de temps, faut dire. Dans la vidéo consacrée à 5 samouraïs exceptionnels. Il s'agit de Kusunoki Masashige. Alors pour le moment, il est encore considéré comme un simple chef de bande. Particulièrement charismatique, il est vrai. Mais il va rapidement connaître un destin qui lui vaut d'avoir aujourd'hui encore sa statue en plein cœur de Tokyo à deux pas du palais impérial excusé du peu. Quoi qu'il en soit, le chaos s'empare à nouveau de plus en plus du pays. Et cette situation qui dégénère va finir par donner des idées à Godaigo, le nouvel empereur qui monte sur le trône en 1318. Godaigo est une personnalité forte comme le trône impérial n'en a plus connu depuis bien longtemps. Il affiche clairement son intention de reprendre en main les reines du pays et commence par supprimer l'insei à la mort de l'empereur retiré Go-Uda. Désormais, il n'y a plus de dualité au sein de la cour impériale. L'empereur redevient le seul et unique dirigeant. Mais il continue de partager le pouvoir avec le Bakufu de Kamakura. Et cette situation est intolérable aux yeux de Godaigo. Alors vous me direz que ce n'est pas vraiment une nouveauté. Dès les premières années du shogunat, la cour n'a jamais vraiment apprécié cette situation comme l'a prouvé la révolte de Jokyu. Mais depuis, les choses n'ont cessé d'empirer puisque le Bakufu détient le contrôle sur tout grâce notamment à la mise en place du Roku Haratandai à la capitale. Tout ceci, je ne reviens pas dessus. On en a déjà parlé dans les deux épisodes précédents auxquels je vous renvoie si vous ne les avez pas vus. Mais Godaigo n'a pas l'intention de se laisser dicter sa conduite. Pour lui, l'empereur doit être celui qui dirige le pays, seul. Son unique objectif est donc de détruire pour de bon le Bakufu et de revenir à une situation comparable à celle des 9e et 10e siècles soit au début de l'époque Hayane lorsque les empereurs gouvernaient le Japon sans avoir de compte à rendre à personne, pas même au Fujiwara. Encore un nostalgique qui devait passer son temps à se lamenter à grands coups de « c'était mieux avant ». C'est fou comme il me rappelle quelqu'un. Euh, ah bon ? Qui ça ? Oh, je ne sais plus, une personne que je connais. C'est curieux, mais je sens comme une pointe de sarcasme là-dedans. Du sarcasme, moi ? Allons donc. Mouais. Bon, je vais t'accorder le bénéfice du doute sur ce coup-là. Mais tu ne paies rien pour attendre. Oumeur. Plaît-il ? Non, non, rien. Godaigo commence à rallier autour de lui des mécontents du régime de Kamakura dont certains nobles comme les frères Hino, Tsukamoto et Toshimoto ainsi que des clans guerriers comme les Toki ou encore les Tajimi. Au bout de quelques années, le complot de l'empereur prend forme. Mais le Bakufu se doute de quelque chose. Et finalement, en 1324, alors que les troupes des Toki et des Tajimi font mouvement depuis la province de Mino, elles sont attaquées par celle du Rokuhara-tandai venu de Kyoto. Le complot a été éventé. Les armées de Mino doivent battre en retraite. Les frères Hino, quant à eux, sont arrêtés et conduits à Kamakura pour y être interrogés. Quelqu'un d'autre sera aussi entendu par le Bakufu à Kamakura. Un envoyé de l'empereur qui assurera au clan Ojo que Godaigo n'a strictement rien à voir dans tout ça. Faute de preuves suffisantes, l'empereur ne sera donc pas inquiété. Et malgré la manière dont ce dernier les a honteusement lâchés, les deux frères Hino ne trahiront pas non plus leur souverain. Hino Tsukamoto, accusé d'être à l'origine du complot, sera envoyé en exil sur l'île de Sado. Quant à son frère Toshimoto, plus chanceux du moins pour l'instant, il sera libéré et renvoyé à Kyoto. Alors je précise bien pour l'instant, parce que, vous vous en doutez, Godaigo ne va pas en rester là. Bien au contraire. Ce complot, dit de l'ère Shochu, n'est que le premier fomenté par ce farouche ennemi du Bakufu. Le nouvel empereur est bien décidé à ne rien lâcher et sa détermination à mettre à bas le régime de Kamakura est sans faille. Tous ceux qui dans le pays s'opposent frontalement ou secrètement à la dictature des Hojo comprennent alors qu'ils tiennent peut-être là enfin l'occasion de faire tomber Kamakura. Et que cet empereur, pas comme les autres, pourrait bien être la clé qui conduira à renverser le régime. Les heures des Hojo sont désormais comptées. Même s'il a échappé de peu à la destitution, Godaigo n'a pas l'intention d'abandonner la lutte. Il continue de tenter de recruter des partisans pour l'aider à renverser le gouvernement de Kamakura. Mais en 1331, alors qu'il tente de rallier à sa cause les plus puissants temples bouddhistes que sont l'Enriyakuji et le Kofukuji, il est trahi par l'un de ses conseillers. Ce dernier dénonce le complot au Rokuhara Tandai. En apprenant cette trahison, Godaigo s'enfuit avant que les troupes du Bapufu n'interviennent et se réfugient dans les montagnes au sud de Kyoto, sur le mont Kasagi. Les frères Hino, quant à eux, de retour au cœur de ce nouveau complot, seront cette fois exécutés. Cet incident est resté célèbre dans l'histoire du Japon sous le nom de Genko no Ran, la révolte de Genko. Car ce sera l'élément qui va définitivement déclencher une cascade d'événements en chaîne qui aboutira à la fin du Bapufu. Certes, l'Empereur s'est enfui, mais cet incident a mis le feu aux poudres. Car d'autres vont à présent se soulever contre le Bapufu, à commencer par Kusunoki Masashige, toujours dans la province de Kawachi, qui s'empare de la forteresse d'Akasaka. Les troupes du Bapufu sont envoyées pour combattre Masashige, ainsi que l'Empereur, désormais adversaire déclaré de Kamakura. La bataille sera rude, surtout à Akasaka, qui finira par tomber après une lutte acharnée, mais Masashige parviendra néanmoins à s'enfuir avec l'aide de ses fidèles shinobi. Quant à Godaigo, malgré la résistance farouche de son fils, le prince Morioshi, qui s'avère être également un guerrier très doué, il finira lui aussi par perdre la bataille et sera capturé par le Bapufu avant d'être envoyé en exil sur l'île d'Oki. Mais tandis que Kamakura fait monter sur le trône l'Empereur Kogon, affilié à la branche Jimyoin, Godaigo rumine déjà sa vengeance. Bon, vous l'avez compris, on n'a pas fini d'en entendre parler. La révolte de Genko n'est que le second complot de Godaigo. Je vous l'ai dit, il n'est pas du genre à lâcher l'affaire facilement. Mais ici, je voudrais juste faire un petit aparté pour évoquer un point que je n'ai pas mentionné dans les épisodes précédents et qui est en fait très important, pour ne pas dire déterminant dans les événements qui se déroulent à cette époque. Déterminant parce que ça va avoir de graves conséquences pour la suite de l'histoire. Je veux parler du Ryoto Tetsuritsu. Qu'est-ce que c'est encore que cette bête-là ? Alors, pour simplifier, parce qu'il faut avouer que c'est un peu complexe, mine de rien, disons qu'il s'agit d'un conflit interne à la famille impériale et qui agite celle-ci depuis le milieu du XIIIe siècle. C'est une querelle de succession née entre les fils de l'empereur Gosaga, Go Fukakusa et Kameyama. Tous deux voulaient être empereurs et cela a donc créé un grave conflit dans la succession impériale au point que la cour, en désespoir de cause, en a appelé à l'arbitrage du Bakufu. Les régions Hojo, plutôt embarrassés, n'ont rien trouvé de mieux à faire que de proposer une alternance entre les deux empereurs et leurs descendants. La lignée issue de Go Fukakusa serait désormais connue sous le nom de Jimyo-in et celle issue de Kameyama, la lignée Daikaku-ji. En gros, chaque nouvel empereur serait choisi alternativement entre ces deux lignées. Un coup la Jimyo-in, un coup la Daikaku-ji. Évidemment, ça revient à mettre un pansement sur une jambe de bois. Pendant toute la seconde moitié du XIIIe siècle et la première partie du XIVe, cette alternance a été source de conflits entre les deux lignées impériales. Et c'est ce qui fait qu'après la fuite de Godaigo, issue de la lignée Daikaku-ji, le nouvel empereur désigné par le Bakufu est quant à lui issu de la Jimyo-in. Et ça non plus, ça ne va pas plaire du tout à Godaigo, qui a bien l'intention de mettre aussi un terme à cette alternance et imposer la lignée Daikaku-ji. Et si jamais il réussit à abattre le Bakufu, ça lui donnera la légitimité pour le faire. De fait, la lignée Jimyo-in n'a aucun intérêt à ce que Godaigo l'emporte. Et c'est pourquoi elle va soutenir tous ceux qui s'opposent à lui. Et sans vouloir trop spoiler ce qui va arriver après Kamakura, je vous suggère tout de même de garder cette histoire dans un coin de votre tête parce qu'on n'a pas fini d'en reparler. J'ai tout de même massacré Mélimelo encore une fois. Ah bah oui ça, j'avais prévenu que l'époque Kamakura allait se terminer dans le chaos. Et encore, ce qui va arriver après est encore plus bordélique. Mais ça, on en parlera le moment venu. Le Bakufu n'a pas le temps de souffler. Godaigo est à peine arrivé en exil qu'à nouveau dans le Kinaï ont lieu de nouveaux soulèvements. Et encore une fois, on retrouve Kusunoki Masashige à la manœuvre. Celui-ci se retranche cette fois dans la forteresse de Chihaya. Pour le coup, il n'est pas seul car le prince Moriyoshi reprend les armes lui aussi. Tous deux sont suivis par d'autres petits groupes de guerriers dans la région qui s'embrassent pour de bon. Cette fois, les Hojo n'ont plus le choix. Ils décident d'envoyer une armée importante composée notamment des troupes du clan Ashikaga avec à leur tête leur nouveau toryo, le chef du clan, Ashikaga Takaoji. Le Bakufu espère ainsi écraser une bonne fois pour toutes la rébellion dans l'ouest. Mais rien ne va se passer comme prévu. Car ce que le Bakufu ignore, c'est que depuis plusieurs années déjà, certains se préparent dans le plus grand secret à une rébellion de grande ampleur. Ces hommes qui attendaient l'occasion de renverser pour de bon la tyrannie des Hojo, ce sont les descendants des Genji. Nita Yoshisada d'un côté et Ashikaga Takaoji de l'autre. Chacun dispose d'une armée importante, même si la plus impressionnante est sans nul doute celle des Ashikaga. Ils auraient pu se soulever à maintes reprises déjà. Mais ils attendaient une opportunité de pouvoir écraser les Hojo à coup sûr. Car ces derniers disposent eux aussi de nombreux guerriers. et les attaquer de front à Kamakura, c'eût été du suicide. En effet, les troupes du Bakufu basées à Kyoto auraient eu tôt fait de les prendre un revers et ils se seraient fait laminer. Le soulèvement de Masashige et des autres dans le Kinaï, qui s'accompagne en plus de l'évasion de Godaigo organisée par les rebelles, va leur donner l'occasion d'attaquer sur les deux fronts. Car si dans un premier temps, les troupes d'Ashikaga font mine d'aller aider celles du Roku Haratandai, la véritable intention de Takauji, c'est de les détruire. Arrivés à Kyoto, les Ashikaga créent la surprise en attaquant directement le Roku Haratandai. Au même moment, dans le Kanto, Nita Yoshisada lance l'offensive contre Kamakura. Une véritable attaque coordonnée par les deux leaders sur les deux fronts, à des centaines de kilomètres de distance, du jamais vu jusqu'alors. Le complot est passé totalement sous les radars des Hojo, qui réagissent dans la panique la plus totale, et envoient à leur tour leurs hommes combattre les troupes de Yoshisada. Au départ, celles-ci ne sont pas nombreuses et les Hojo sont persuadés de pouvoir l'emporter facilement. Mais lorsque la nouvelle du soulèvement des deux plus grands clans Genji se répand dans le pays, c'est la totalité des Genji qui se jointent à eux, qui du côté de Kyoto, qui du côté de Kamakura. Et au fur et à mesure, les armées rebelles s'étoffent de plus en plus. Dans les troupes du Bakufu, c'est la débâcle. Takauji conquiert Kyoto en un temps record, permettant ainsi à Godaigo de revenir dans la capitale, tandis qu'à Kamakura, les troupes de Nita Yoshisada mettent la ville à feu et à sang. Les Hojo comprennent alors que cette fois, tout est perdu. L'ensemble du clan, soit plus d'une centaine de personnes, se réunit alors au temple Toshouji, auquel ils mettent le feu avant de se donner la mort. Le Bakufu de Kamakura disparaît avec eux, c'est la fin du premier shogunat de l'histoire du Japon. De nouvelles figures émergent ainsi à la toute fin de l'époque Kamakura, qui s'achève en cette année 1333. Godaigo, bien sûr, qui reprend aussitôt le pouvoir et qui n'a cette fois plus l'intention ni de le lâcher, ni de le partager. Mais aussi et surtout, Kusunoki Masashige qui aura fait preuve d'une bravoure et d'une fidélité sans faille envers l'empereur, parvenant à résister aux troupes shogunales pendant de longues périodes de siège dans les forteresses d'Akasaka et de Chihaya. Et ce, avec seulement une poignée d'hommes. Et puis, bien sûr, les deux leaders Genji, Nita Yoshisada et surtout, Ashikaga Takauji. Sans leur alliance et leur retournement contre le Bakufu, jamais sans doute Godaigo et les siens n'auraient pu renverser le régime des guerriers de Kamakura. Mais n'allez pas croire que la paix est revenue dans le pays pour autant. Car au contraire, de cette nouvelle administration vont germer une multitude de conflits et de trahisons. Le Japon s'apprête en effet à traverser un 14e siècle particulièrement troublé et passablement compliqué. Un véritable sac de nœuds que l'on aura l'occasion de démêler ensemble si vous le voulez bien dans de futures vidéos. Pour l'heure, s'en est fait de Kamakura. Mais pour une fois, vous allez avoir droit, pas tout de suite, mais sans doute d'ici l'été, à un bonus. Oui, je crois qu'il y en a plus, il y en a encore, c'est ça ? Presque. En fait, lorsqu'on lit les ouvrages d'Histoire du Japon disponibles, on s'aperçoit que tous ont une façon bien particulière d'aborder l'époque Kamakura. Plutôt que de dérouler le fil des événements comme je m'attèle à le faire ici, les auteurs, historiens réputés et experts dans leur domaine, évidemment, mettent aussi l'accent sur les grands changements survenus dans la société de Kamakura. Car, ne l'oublions pas, on est au XIIIe siècle et comme un peu partout dans le monde, le Japon, lui aussi, évolue. La société opère une mutation importante et ça, je ne peux pas ne pas en parler également. Seulement, au contraire de ces auteurs, moi, je préfère le faire à ma façon et séparer clairement l'histoire proprement dite des évolutions de la société. C'est pourquoi on reviendra sur l'époque Kamakura cet été, certainement, pour une, voire deux vidéos peut-être, afin d'aborder ces changements importants dans la vie quotidienne du Japon de l'époque. Alors, restez à l'affût pour ne pas manquer ces vidéos complémentaires consacrées à la société de Kamakura. En attendant, un grand merci d'avoir suivi cette nouvelle mini-série historique. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le faire savoir à travers vos likes et vos commentaires. Et si mon travail vous plaît, pensez à vous abonner. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour reprendre le cours habituel des vidéos avec un nouvel épisode de Dock in Japan, la série consacrée à mon voyage de 2023. Ça faisait un petit moment, là, je crois que ça va faire du bien. Allez, je spoil un petit chouïa, on va à Nagoya. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'aimer le Japon. Matane !